Au beau milieu d'une piste forestière un portail débarbelé et une forte présence policière pour empêcher les opposants à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin d'accéder au chantier les armes des écologistes des cailloux et des voies comme celle de nicolette adozio militante de la première heure pour faire ça ils ont dévasté un bois de châtaignier vieux de 400 ans et donc nous avons raison ils ont créé des dommages infinis à la faune aussi aux animaux parce qu'ils leur ont fermé l'accès à l'eau au torrent sous bonne garde le chantier 7 km de tunnel d'exploration est en sommeil depuis quelques mois pour les opposants l'ouvrage est inutile il y a une liaison ferroviaire avec la france elle existe elle est sous utilisé sous exploité la voie est de l'autre côté de la vallée vous n'avez pas entendu passer un seul train malgré de nombreux procès et quelques condamnations nicolette adozio s'attaque au portail leur justice ce n'est pas la justice leur légalité c'est l'exact contraire du sens de la justice nous à leur légalité nous opposons notre légitimité qui est une chose différente qui sert au monde pour bien avancer en douceur eux ils n'ont que des armes et des choses de ce genre comme d'habitude la manifestation est dispersée par les forces de l'ordre cette fois ci sans grenade lacrymogène au son du chant des partisans les opposants regagne la vallée depuis les années 90 le val de suze se mobilise contre le projet parfois au prix d'actes violents le plus souvent par des manifestations de grande ampleur ici dans le village de boussolène la lutte fait partie de l'adn de la population depuis la résistance contre le fascisme jusqu'aux grands mouvements sociaux de la fin du 20e siècle les territoires sont marqués par leur histoire elles laissent des expériences elles laissent des racines qui ensuite serviront à alimenter les luttes plus récentes qui à leur tour laisseront de quelque façon qu'elles finissent ces luttes avec une victoire du mouvement avec une défaite c'est clair qu'elles laisseront dans le temps et dans l'espace sur le territoire une marque significative à une cinquantaine de kilomètres de la turin la capitale du piémont a vu se lever le 10 novembre dernier pour la première fois une foule de partisans du projet de ligne à grande vitesse trente mille personnes sur la place principale une fois que la décision est prise que les travaux ont commencé il faut continuer à l'origine de la manifestation il y a cet homme chargé des transports à forza italia le parti de silvio berlusconi je suis convaincu que c'est l'ouvrage le plus important pour le piémont parce que le vieux tunnel du 19e siècle n'est désormais plus utilisable et n'est pas compétitif et donc c'est devenu mon engagement il ya trois mois j'ai lancé une pétition oui à la lgv qui aujourd'hui a recueilli 70 500 signatures ceci fait suite à une délibération anti lgv du conseil municipal de turin dirigé par le mouvement cinq étoiles le projet de grande vitesse turin lyon n'a plus aucun sens du point de vue des transports la ligue a toujours été et continue à être aujourd'hui en faveur de l'ouvrage la délibération est adoptée le mouvement populiste cinq étoiles qui a toujours été opposé à la lgv co dirige le gouvernement italien avec la ligue de matteo salvini qui serait plutôt pour pour eleonora artesio du groupe de la gauche qui a aussi voté contre la ligne le débat municipal dépasse largement le cadre turinoin je crois que la motivation a été de donner un signal politique en tant que force qui compose le gouvernement au gouvernement lui-même loin des attermoiement du gouvernement italien qui ne s'est toujours pas prononcé sur la poursuite du projet en moréenne côté français le percement du tunnel de base de 57 kilomètres et demi se poursuit un milliard 700 millions d'euros ont déjà été dépensés la commissaire européenne chargée du corridor ferroviaire lisbonne kiev est venu rappeler l'attachement de l'ue à ce tunnel qu'elle pourrait financer pour moitié j'espère que le gouvernement italien prendra en compte essentiellement les arguments rationnels et pas essentiellement les arguments politiques tous les arguments rationnels disent qu'il faut continuer le tunnel pour remplacer celui ci le tunnel du fréjus construit en 1870 où les restrictions de circulation sont nombreuses la ligne culmine à 1300 mètres d'altitude et deux motrices sont nécessaires pour tracter des convois aux dimensions limitées pourtant selon cet opposant français à la ligne le projet de nouveau tunnel est inutile regardez trois remorques sur un train vous voyez ils ne sont pas pleins comment se fait-il que ces trains ne sont toujours pas pleins mais le pire c'est que cette voie ferrée qu'on vient de voir circuler coûte 30% moins cher que le transport routier et les tunnels alpins chaque jour des dizaines de camions transitent par cette usine de polycarbonate de la banlieue de turin la matière première arrive les produits finis partent pour la france l'espagne ou le royaume uni par le tunnel routier du fréjus jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas trouvé de moyens d'utiliser la ligne actuelle parce qu'il y a des limites au niveau des dimensions et des limites de coûts évidemment dario gallina est le président de l'union industrielle de turin en pointe dans le combat en faveur de la nouvelle ligne ferroviaire qui actuellement seulement c'est ici actuellement seul 7% des marchandises utilisent le rail nous aurons une ligne compétitive et très rapide à grande capacité nous pourrons faire cette opération qui permettra de supprimer des millions de camions des routes et de les transférer sur la ligne ferroviaire retour dans le val de suze plus précisément à venaus l'un des lieux symbolique du combat ici les opposants avaient réussi à occuper le chantier ce jour-là nicolette adosio et ses amis s'apprêtent à recevoir des compagnons de lutte de tout le pays on se retrouve il y a des mouvements de toute l'italie c'est une grande assemblée nationale de tous les mouvements qui lutte pas seulement contre le train à vitesse mais contre le gaspillage la dévastation de la nature qui se fait un peu dans toute l'italie opposant au projet d'oléoduc dans les pouilles aux navires de croisière à venise ils ont organisé plusieurs rencontres celle de venaus et la dernière avant une grande manifestation prévue à rome le 23 mars une autre italie existe l'italie qui ne croit pas aux grands ouvrages inutiles surtout s'ils sont imposés mais une italie qui croit aux petits ouvrages utiles voulus par les territoires le gouvernement bicéphale italien devrait rendre sa décision dans quelques mois après une nouvelle étude coût-bénéfice le ministre de l'intérieur Salvini n'exclut pas la possibilité d'un référendum sur la question je ne sais pas si vous avez une question